Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis méga ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo swap. Vous savez que j'aime en faire de plus en plus, enfin j'en fais depuis le début de ma chaîne, honnêtement j'en fais depuis quelques temps, mais maintenant je fais vraiment des swaps un petit peu plus orientés, wishlist et petites découvertes, et j'aime bien faire ce style de swap avec des abonnés, des youtubeuses qui sont pas forcément ultra connues, je cherche pas à développer ma notoriété sur Youtube, puisque je fais au coup de coeur en fait avec les personnes que j'ai envie de faire, et même si elles ont 4 abonnés, et bah je le fais parce que j'en ai envie, ça me fait plaisir. Donc là j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, grâce à Elodie de la chaîne Elodie Moitou, la chaîne d'Olivia, Olivia Moore, je vous mets sa petite tête ici, et son pseudo, et bien sûr vous retrouverez sa vidéo en barre d'infos, etc, etc, enfin toutes les infos nécessaires, et Olivia, bah j'ai découvert un peu sa chaîne Youtube comme ça, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai commenté, j'ai été la découvrir sur Insta, et puis de fil en aiguille, nous avons papoté, on s'est découvert, et honnêtement je l'adore, j'aime beaucoup son humour, elle a un amour un peu décalé, qui n'a rien à voir avec le mien, mais j'adhère, j'adhère, j'adore comme on dit, et puis du coup voilà, on s'est découverte, et j'ai hâte de la rencontrer, d'ailleurs je dois la rencontrer très prochainement, donc je suis méga ravie, aujourd'hui vous voyez cette vidéo, c'est en décalé, mais je l'ai ouverte ce colis, aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, donc comment vous dire que je suis encore plus excitée de découvrir son swap le jour de mon birthday, hein, comme on pourrait dire, donc honnêtement vous aurez la vidéo un petit peu après, mais mes réactions seront encore peut-être un peu plus exagérées, je ne sais pas, elle m'a dit qu'il fallait que je sois douce avec elle, au cas où il y a des choses qui me plaisent pas, alors je ne vois pas pourquoi il y aurait des choses qui ne me plaisent pas, comme je vous le dis toujours, je suis assez honnête, enfin je suis honnête tout simplement dans mes vidéos, même partenariat ou pas partenariat, etc, même produit, je dis toujours ce que je pense, mais j'essaye toujours de mettre avec les formes, donc j'espère que je serai comme d'habitude là, dans cette vidéo, en tout cas je vous invite vraiment à découvrir Olivia après cette vidéo, bien sûr vous regardez jusqu'au bout, hein, et vous mettez un petit like, et quand vous aurez fini cette vidéo, n'hésitez pas à aller découvrir ce que moi j'ai préparé dans son swap, bien sûr j'avais pareil une petite wishlist de ce qu'elle avait envie, etc, et j'essayais de m'y coller au max, et de lui rajouter des petits bonus hors budget, donc pour ce budget là, je ne pourrais même plus vous dire, je crois qu'on était à 80 euros, mais je crois qu'elle a dépassé, moi j'ai dépassé un petit peu, mais je ne pense pas avoir autant fait de folie qu'elle, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à aller voir aussi sa vidéo, et à me dire ce que vous en avez pensé, donc j'ai ouvert le colis, juste comme ça, hein, donc c'est un colis Beauty Bay, j'avais fait une wishlist un peu Beauty Bay, de choses que j'avais envie, mais que, comme je voulais faire un swap avec elle, bah, je ne vais pas craquer pour moi, si je savais qu'on allait faire un swap, bref, je ne suis pas claire dans mes propos, je vais arrêter de parler je crois, et elle m'a fait une petite carte personnalisée, avec une jolie écriture comme ça, de demi-tresse, j'adore, 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 elle me met, je ne vais pas tout lire je pense, mais je vais en lire une grosse partie, quel bonheur, quel honneur, quel plaisir de réaliser ce swap avec toi, je suis tellement heureuse, honorée, touchée, émue et impatiente, c'est moi qui lui ai proposé, parce que j'avais envie de booster un petit peu sa chaîne YouTube, et j'espère que vous serez en rendez-vous, vous irez la découvrir, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos YouTube, elle n'est pas forcément ultra à l'aise en vidéo, comme moi, je pense, mais j'adore son humour, elle est toujours sincère dans ce qu'elle dit, elle est assez cash, elle aussi, dans ses avis sur tel ou tel produit, c'est une chaîne un peu orientée, enfin, beaucoup plus orientée beauté, elle a fait un ou deux vlogs, mais je vous invite vraiment à aller la découvrir, parce que moi, écoutez, j'adore, il y a des hauts nos, il y a des avis sur des palettes, au pire, vous allez la découvrir et vous ne regardez que les vidéos qui vous plaisent, le style qui vous plaît, je viens de lire tout son mot, et honnêtement, il est, je suis émue, vraiment, je suis vraiment émue par tout ce qu'elle me dit, et bien sûr, on s'est découvertes, elle me dit que je suis un petit peu sa marraine YouTube, et j'espère de tout cœur que vous allez voir son potentiel à travers ses vidéos, que vous allez me suivre dans ce partage de chaîne, en tout cas, je suis méga heureuse, et elle a reçu logiquement son colis, là, aujourd'hui, comme moi, et logiquement, je ne sais pas si elle va l'ouvrir aujourd'hui comme moi, peut-être qu'on sera synchro, mais en tout cas, vous aurez cette vidéo en même temps, et vous allez découvrir nos réactions en même temps. Donc, elle a mis des numéros, elle a fait ça trop bien, et on a utilisé le même papier cadeau, donc on était connectés quand même, vive action pour ça, et du coup, voilà, elle a mis des petits numéros, est-ce qu'elle a mis des petits indices ? Oui, Amuse Bouche. C'est une petite entrée. Ah, c'est des petits produits bonus, on va dire, et je sais qu'elle avait fait une grosse commande sur le site Urban Decay, et elle m'avait dit si je voulais tester ça, donc je lui ai dit oui, pourquoi pas. Elle m'a mis une espèce de bombe de douche, là, Bataille d'oreiller, j'arrive pas à parler aujourd'hui, et Rennes, un petit produit, une crème de jour comme ça, de la marque Rennes, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas tester, c'est sympa. Vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'elle est avec moi ici, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a parfumé le colis, ça sent divinement bon, d'ailleurs, Olivia, tu me diras ce que c'est le parfum, ça sent trop trop bon, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est avec moi, pourtant, je ne l'ai jamais rencontrée, ça ne serait tardé, on essaiera de suivre ça dans des vlogs, mais ça ne serait tardé. Donc, numéro 2, Move Your Body. C'est quoi ces indices-là ? C'est bien, c'est bien du Olivia, ça. Donc, un crayon et une rouge à lèvres, je suppose, un duo comme ça. Est-ce que c'est ça ? Ça m'intrigue, cette histoire. Donc, un crayon noir The Body Shop, donc un crayon basique, très bien. Et, ah, je ne connais pas ça, ça a l'air sympa. Lip & Chic, donc un encre lèvres et joues, alors moi, je n'utilise pas du tout sur les joues, ce genre de trucs-là, mais sur les lèvres, pourquoi pas, de chez The Body Shop, donc je vais pouvoir le découvrir, et c'est le Viveya Peach. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous mettre des swatchs, comme ça, au fur et à mesure de la vidéo, vous pourrez voir un petit peu de plus près. Ça, j'ai hâte de tester, ça m'intrigue énormément. Numéro 3, dit la formule magique. Abracadabra ! Vous faites toutes des références à Harry Potter, là, je vais arrêter d'en parler, hein ! Honnêtement, je n'ai pas d'idée. Ah, Formula, Physician Formula, Shimer Streep, donc c'est une petite palette, je pense qu'elle a trouvé chez Nose, parce que je sais qu'il y a eu du Nose, il y a eu de cette marque-là chez Nose, et il y avait pas mal de petites choses très sympas. Waouh ! Il y a des jolies couleurs sympas, hop, je vous montre, avec des verres, des nudes, ça, j'ai hâte de tester, c'est une marque que j'avais envie de découvrir de plus en plus, donc ça, c'est super cool. Quatre, tu en auras besoin, même si tu as deux mains gauches. C'est quoi cette insinuation pas sympa, là ? De quoi j'aurais besoin ? Ah, trop cool ! J'adore cette marque-là ! Je ne sais pas si tu le savais, mais j'adore cette marque-là, et la crème pour les mains, et pour le corps, tiens, lotion à la noix de coco pour les mains, et pour le corps de chez Désertessence. Je ne connaissais pas, je connais les produits cheveux, en fait, de cette marque-là, et cette odeur-là, donc... Je suis méga ravie, déjà, de ses premiers produits. Kiss me, please ! Ah, un rouge à lèvres ! Alors, je ne sais pas, je vais dire au hasard, soit Too Faced, soit Urban Decay, puisque je sais qu'elle a passé commande sur Urban Decay, mais non, ça n'a l'air de pas du tout être ça. Je ne connais pas du tout le packaging. Je ne connais absolument pas cette marque NC Nutrimetic Perfection Rouge à lèvres, enrichie à l'huile d'abricot. Je sais qu'elle connaît pas mal de marques, elle découvre pas mal de marques, moi, je ne connais pas. Elle parle de marques de chez Nocibé aussi, que je connais... Oh, c'est une jolie couleur ! C'est une jolie couleur, mais effectivement, il y avait un petit coup de chaud. Je ne sais pas si c'est celui-ci dont tu m'avais parlé, il a l'air d'avoir eu un petit coup de chaud au niveau du raisin, mais je testerai quand même avec plaisir, mais la marque Nutrimetic... Je ne connais pas ! J'ai fait plein de découvertes, je sens avec elle. Paglam, mais nécessaire, ma chérie. Chérie. Paglam, mais nécessaire ? Mais j'ai aucune idée, là ! Je suis vraiment à la ramasse. D'ailleurs, pour celles qui se posent la question, mon rouge à lèvres, c'est le Héronine de MAC. Oh, qu'est-ce que c'est donc ? Ah, la fleur de... C'est ça qui sent bon. Ça sent hyper bon, ça, dis donc. La fleur de cerisier, c'est un savon broyé à la française avec beurre de carité biologique. Comme ça, Paglam, c'est du savon, moi j'adore. Ça sent méga bon. Moi, j'adore le savon, donc il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est glam. Numéro 7, la pause vendéenne à partager. J'ai une petite gourmandise de chez elle. Oh là là, comment j'adore ces trucs-là. Ce soir avec mon clé, ça va être parfait. Des maugettes chocolat assortis. Ça a l'air trop bon. Maugettes. Je ne connais absolument pas, mais j'ai hâte d'aller te voir en Vendée, ma petite Olivia, et de rencontrer aussi Lily Muse 85, qui est sa voisine, presque. Numéro 8, alors, Abracadabra et la magie. Tu es une coquinette, moi je trouve. Une coquinette. Ah, une palette make-up révolution. Je crois que je l'avais mis dans ma wishlist. Je pense même... Oui. En tout cas, je l'ai avoué. Ça ne m'étonne pas. De chez Carmi, la make magic. Elle est trop, trop belle. Celle-ci, je l'ai vue chez Ella, de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Elle l'avait et elle me donnait bien envie. Packaging, méga beau, méga top. Et à l'intérieur, elle est quand même très, très jolie. Oh là là. Pas mal de couleurs, avec des paillettes là. Je ne sais pas si c'est des lip toppers ou des paillettes. J'ai hâte de la tester. Je n'ai pas vu spécialement des masses de revues sur celle-ci. Donc, j'ai trop, trop, trop méga hâte de la tester. Neuf, beaucoup plus ordinaire. Peut-être un produit de la marque Ordinary. Je crois que je l'avais mis dans ma wishlist. Mais je ne sais plus si c'est ça. Je ne sais même plus. Oui, c'est ça. The Ordinary. Oui, le Coverage Foundation en teinte Light Yellow Understone 1.2 Y. J'espère que c'est ma teinte. Je ne sais plus ce que je t'ai envoyé exactement. Mais j'espère que c'est ma teinte. Alors, c'est un fond de teint, il paraît qu'il est génial. Assez hydratant. Moi, qui ai une peau déshydratée, je me dis que ça sera pas mal. Et ça, je vous reviendrai dessus. Ou je la testerai peut-être dans un make-up blabla, crash test, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai mal entendu parler. Et j'ai trop trop hâte de tester du coup. Merci, merci, merci. 10. Un peu dit comme ça, pour les gourmandes. Est-ce que c'est encore une crème main qui sent bon ? Ou une crème corps qui sent bon ? Eh ouais, c'est une... Ah, c'est un nettoyant corporel. C'est marrant, c'est des petites miniatures. Mais tu me diras, t'as trouvé ça peut-être dans un magasin bio ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'est trouvable sur le site iHerb, etc. Après, je sais pas trop où c'est trouvable. Donc, c'est un petit format comme ça de gel douche à la noix de coco de chez Desert Essence. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Numéro 11. Il est parfait. En rouge à lèvres, vu le format. Mais alors là, je vais plus m'avancer sur les marques. Parce que je n'ai pas d'idée. De chez Nabla, culte mat, soft touch lipstick. Il est trop beau. C'est le Chloé comme ça. Alors déjà, le packaging trop beau. Mais j'ai pas mis dans ma wishlist du Nabla des rouges à lèvres comme ça. Mais il est magnifique. Oh là là. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites feuilles dessus, là, gravées. Il est trop beau. Et... Oh ouais, mon Dieu, il est beau. Il a une espèce d'effet velouté mat, là. Oh là là. J'essayerai de vous mettre des close-up en lumière du jour. Parce que là, il est magnifique. J'espère qu'il sera trop beau sur mes lèvres. J'ai hâte de le tester, là. Parce que je connais absolument pas. Bon, tu me fais découvrir plein de petites merveilles. Jusque là, je suis méga contente. Le 12. Une vraie américaine. Quel glam. Vous êtes comme moi. Vous êtes d'accord que... Que Olivia, elle met des indices vraiment bizarres, hein. J'ai pas d'idée, là. Une vraie américaine qui a une glam. Ah, glam glow. J'ai pas pensé du tout à ça. J'ai pas du tout pensé à ça. Glam glow. Le masque soir raffermissant Hollywood California. Bah, écoute, j'ai pas testé celui-ci. Je suis pas ultra fan des... Des masques glam glow. Ceux que j'ai testé. Mais celui-ci, j'ai pas testé. Donc, pourquoi pas. Vu que c'est un masque, peut-être que ça peut être pas mal. Moi, j'ai testé ceux qui étaient un peu effets peel-off. Et j'ai pas... J'étais pas méga emballé. Le numéro 13. Mon chouchou. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, hein. Que veux-tu que je te lise ? J'ai pas d'idée. Un blush, peut-être. Allez, on va dire un blush. Peut-être chez Kiko. Parce que je sais que t'aimes bien Kiko. Mais peut-être... Ou un highlighter. Ah, de chez Morphe. Trop bien. Alors, j'en ai un de chez Morphe. Est-ce que c'est celui-ci ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-ci. J'en ai un de chez Morphe. En miniature que j'ai eu dans une box il y a quelques mois maintenant. Et là, c'est le Spark. Je vais vérifier. Je vais vérifier si ce n'est pas celui-ci. Mais il y en a un que j'ai que j'aime beaucoup. Donc, si c'est le même, je l'aurai en version grand format. Du coup, ça sera trop cool. Il est très, très beau. En tout cas, celui que tu as choisi, il est magnifique. Le 14. Vas-y doucement quand même. Bon, c'est une palette. Peut-être de chez Beauty Bay. Parce que je lui avais mis un petit peu de Beauty Bay sur ma rich list. Est-ce que c'est ça ? Bien enveloppé, bien protégé. C'est super bien emballé les produits Beauty Bay là. C'est ça ? C'est bien emballé, dis donc. Alors, Living My Best Light. Oh là là, mais je m'en... Ah, c'est la palette d'enlumineur Beauty Bay je pense. Et je ne me trompe pas. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, je lui avais proposé dans ma wish list des produits Beauty Bay qui étaient en promo en fait, à petit prix. Je crois que cette palette, je ne pourrais plus vous redire exactement. Mais j'essaierai de vous retrouver certains liens en barre d'infos s'ils sont encore dispo. Je crois que c'était vraiment à moins 50%. Pas mal de produits, des petites palettes qui étaient vraiment... Oh, elle est toute douce, elle est toute belle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis des produits de... Moi, j'allais craquer sur Beauty Bay. Mais vu qu'on avait lancé notre swap, je me suis dit tiens, je vais craquer plutôt pour elle. Et si elle veut craquer pour moi, ce sera top. Donc, elle m'a pris cette palette. J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Les couleurs sont magnifiques. Il paraît qu'ils sont un peu comme ceux de chez Colourpop. Un peu effet... Comment dire ? Un peu mousse, vous voyez. J'ai hâte de vous les tester dans un futur make-up. Vraiment, j'ai méga hâte. 15. Un spray. Un spray quoi ? Oh, mais c'est tout mignon ça ! De la marque Pacifica, Cherry Matte. Un shit 100% vegan. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de produits vegan. Ça, peut-être que ça vient... C'est une belle marque ça, Pacifica. J'en ai pas mal entendu parler. J'ai une palette de cette marque-là. Et c'est donc un spray pour le visage avec de l'acide hyaluronique et du coup, qui fait un effet matte. Moi, j'ai pas spécialement besoin d'effet matte parce que j'ai la peau sèche. Donc, j'ai pas la peau qui regraisse vite, etc. Mais j'ai hâte de tester à la fleur de cerisier. Je pense qu'elle a compris que j'aimais bien ça. 100% vegan, cruelty free et tout. Donc, ça va me faire vraiment... C'est des nouvelles choses. Tu me sors de ma zone de confort et ça me fait plaisir. Numéro 16. Encore un petit creux. Ouh, des petites gourmandises peut-être salées. Soyons fous. Ouh, ça m'a l'air d'être bien ça. Les Gallipotes d'Ardin. Je ne connais absolument pas. Oh, c'est trop mignon le petit paquet. Ah, c'est du salé ou c'est sacré ? Ah non, c'est sucré. Je dis des bêtises. Pour moi, c'était salé. Mais non, c'est aux pépites de chocolat. Ça a l'air trop bon. Il existe plein de goûts. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Mais ça a l'air trop trop bon. Donc ça, je vais me régaler demain à 4h. Tourniquette. Tourniquette. Mais tourniquette tout or. J'ai plus d'idée, lol. Ouais, mais je vois ça. Là, là, je vois que tu étais perdue. Tu ne savais plus quoi dire. Un produit avec du liquide. Qu'est-ce que c'est donc ? Ah, trop bien ! Eh bien, du coup, tu as passé... Je ne sais pas où tu as découvert ça, mais trop bien. Et là, c'est la crème capillaire boucle. En plus, je n'en ai plus. Je n'ai plus de produit pour mes boucles. Je suis en galère. Ça se voit d'ailleurs. Ils sont tout beurk mes cheveux, là. Mais je voulais les détacher un petit peu. Et trop méga ravis. J'adore vraiment cette gamme-là. Le shampoing et la pré-shampoing, j'avais adoré. Il faudrait que je me les recommande. On ne sent pas, là. Ils sont fermés, mais je vais l'ouvrir la prochaine fois. Enfin, je vais l'ouvrir dès demain pour en mettre un petit coup dans mes cheveux. Mais je m'en rappelle très très bien que ça sentait super beau. Vision, tu avais bien protégé ça. Le 18. On n'est pas fan de façon générale, mais on teste. On n'est pas fan de façon générale. Qu'est-ce que c'est donc ? Pas d'idée, hein. Ah, oui ! C'est un produit de la marque Urban Decay. J'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas si elle l'a acheté dans sa commande. Elle m'avait dit qu'elle m'a appris un petit truc Urban Decay. Elle a fait une grosse commande sur Urban Decay. Et là, c'est le Midnight Cove Girl. Ça a l'air d'être une jolie couleur. On va regarder ça. J'en ai acheté un sur Vinted à 5 euros. J'aime bien l'effet mentholé, mais je ne sais pas. Je n'avais pas été fan du rendu. Celui-ci est un peu plus Shimer. Il correspond très bien à son genre de couleur, je trouve. Que c'est bien ton genre de couleur, ma petite Olivia. Donc, je testerai avec plaisir. La dernière fois, l'autre, il ne m'avait pas déplu. Mais je l'avais trouvé pas mal. Mais pas foufou. Donc, je retesterai celui-ci avec grand plaisir. Et le 19. Le dernier paquet. 19, c'est déjà fini. On recommence. Bisous. Oui, c'est déjà fini. Ça passe trop vite les soirs. C'est chiant. La fille. Et je pense que c'est donc la palette de chez Beauty Day que j'avais repérée encore une fois aussi. Donc, elle est bien enveloppée aussi. Voici le packaging qui pète. Qui envoie du lourd. Je crois que celle-ci, elle était en promo aussi sur le site quand je l'avais repérée. Et alors, je ne sais pas si c'est celle-ci que je t'avais envoyée ou je t'en avais envoyée plusieurs peut-être dans ma wishlist. Mais moi, je voulais plutôt celle qui était dans les tons bleus, etc. Qui me plaisait beaucoup. Celle-ci aussi, elle me plaisait énormément. Dans les tons chauds avec un petit peu du brique. Elle est vraiment très belle comme ça en vrai. D'ailleurs, je ne la voyais pas si grande. Pourtant, ce n'était pas la plus grande. Vous en aviez des grandes, grandes, grandes aussi en promo. Je ne sais pas encore si elles sont encore en promo. Il y avait aussi celle qui était un peu bleue là qui me plaisait beaucoup. Mais je craquerais, ce n'est pas grave. Je l'achèterais aussi. Elles sont trop, trop jolies. Et je crois qu'elles étaient autour de 4 ou 6 euros. Enfin, elles n'étaient vraiment pas chères. Elles étaient en promo et elles n'étaient vraiment pas chères. Et j'ai hâte de mettre mes doigts dedans. Mes doigts, mes pinceaux dedans plutôt. Elle est merveilleuse quoi. Elle est vraiment trop belle. Voilà, pour ce swap. On se retrouve du coup à la fin du swap avec mes cheveux toujours en pétard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je suis méga contente. Encore plein de petites choses à découvrir. Il y a pour mon teint, fond de teint. Je crois qu'à part en blush, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire un nouveau teint. Bon, après bien sûr, je compléterai avec mes petites choses là. Mais j'ai en tout cas de l'highlighter, du make-up, des yeux, mon fond de teint que j'ai hâte de tester. J'ai des rouges à lèvres trop mignons, trop bien à tester, des crèmes de soins. Je pense que je ne l'ai finalement pas si plutôt bien gâtée. J'ai vraiment respecté sa wishlist de A à Z. Je pense qu'elle n'aura que des produits de sa wishlist. À part 2-3 produits que moi, j'ai rajouté en bonus. Mais sinon, il n'y aura que des produits de sa wishlist. Petit prix et plus gros prix. Je vous invite à aller découvrir en tout cas tout ça en barre d'infos pour aller voir sa vidéo. En tout cas, j'espère que ça lui aura plu. Merci Olivia encore de tout mon cœur pour tout ça, pour cet échange, ce partage, tout, 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 tout. Et je vous fais à tous de gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501